Faute de croissance, Bruno Le Maire annonce de nouvelles économies. Le ministre des Finances a révisé à la baisse, à 1%, l'évolution du PIB en 2024. Calculé avec une hausse de 1,4%, le budget est obsolète. Il doit être raboté en urgence de près de 10 milliards supplémentaires. Bruno Le Maire avait un rendez-vous avec l'évidence. Après des semaines d'attermoiement, il l'a honoré ce dimanche, sur le plateau de TF1. Le ministre de l'Économie et des Finances a ainsi révisé la prévision de croissance française de 1,4% à 1%. Cette décision tient compte, du nouveau contexte géopolitique, a justifié Bruno Le Maire évoquant, entre autres, la guerre en Ukraine, une récession en 2023 en Allemagne, avant de souligner que, malgré tout, nous gardons une croissance positive. En effet, si la nouvelle prévision s'avérait correcte, la croissance accélérerait légèrement sur un an, elle était de 0,9% en 2023. Attention, toutefois, même abaissée, les espoirs du gouvernement restent dans la fourchette haute. En fin de semaine dernière, la Commission européenne tablait plutôt sur 0,9%, par exemple. Dans un contexte où les taux d'intérêt resteront hauts et où l'activité stagne dans toute la zone euro, l'ancienne prévision, volontariste, qu'avait émise Bercy en présentant son projet de loi de finances, PLF, 2024, en septembre, n'a eu de cesse de voir sa crédibilité se dégrader. Si bien que, même au sein de la majorité, que cette cible ne serait pas atteinte relevée depuis le début de l'année du secret de Polichinelle. Avec une prévision aussi haute, nous passons un peu pour des peintres, Gromley, par exemple, mi-janvier, un parlementaire Renaissance. Le ministère des Finances, de son côté, cherchait au moins depuis trois semaines le moment opportun pour ramener officiellement ses prévisions macroéconomiques dans le giron du raisonnable. Il faut dire qu'entre un remaniement très politique et une crise majeure dans le secteur de l'agriculture, les derniers jours ont été particulièrement peu propices aux annonces déplaisantes. Car, si une croissance attendue aussi significativement en baisse est une mauvaise nouvelle en soi, elle entraîne surtout des conséquences graves sur l'équilibre des comptes publics en amnuisant les recettes fiscales issues de la production et de la consommation. Pour combler la différence, Bruno Le Maire s'est engagé à réaliser 10 milliards d'économies immédiates sur le budget de l'État, ce qui indique que ni la sécurité sociale ni les collectivités territoriales ne seront touchées par le coup de rabot. La potion sera amère mais le gouvernement ne peut plus se permettre de laisser filer son déficit, défend-il. « On gagne moins en recettes fiscales, on dépense moins, c'est du bon sens », a justifié le ministre. Alors que les règles budgétaires européennes reprennent leurs droits après avoir été suspendues pendant la période Covid, la France se classerait parmi les plus mauvais élèves de la zone euro, même en respectant son objectif des 4,4% de déficit en 2024. Ainsi, pour s'éviter les remontrances des institutions européennes, pire encore, celles des agences de notation financière, le gouvernement a tout intérêt à garder le cap sans quoi les intérêts déjà colossaux de la dette risqueraient de s'en trouver alourdis. Les prochains verdicts de Fitch et de Moody's sont attendus dès le 26 avril. La décision la plus sensible, celle de Standard & Poor's, qui a assorti sa dernière notation d'une perspective négative, devrait, quant à elle, être rendue fin mai. Lors du dernier verdict, Bruno Le Maire était justement parvenu à esquiver la dégradation en assurant à l'agence de référence que les objectifs budgétaires affichés par Paris seraient atteints, quoi qu'il en coûte. Tenant sa ligne, il a affirmé « Nous maintenons l'objectif d'un déficit public à 4,4% en 2024 ». Afin d'y parvenir, malgré la croissance à tonnes, certains dans la majorité seraient prêts à envisager de passer par-dessus la ligne de politique fiscale emblématique de la Macronie, « Pas de hausse d'impôts » et se proposerait de financer une partie de ce budget par la « Solidarité nationale », entendre, en taxant les plus aisés. Mais Bruno Le Maire se refuse catégoriquement à ouvrir cette porte qu'il qualifie de « solution de facilité ». « Je m'engage, comme je le fais depuis sept ans, à ne pas augmenter les impôts », a-t-il martelé. Pour équilibrer les comptes, le ministre assure préféré « La voie du courage », c'est-à-dire des économies. Concrètement, la moitié des 10 milliards à trouver en urgence seront en fait un coup de rabot qui concernera tous les ministères, l'effort sera équitablement réparti. Pour ce qui est des 5 milliards restants, Bruno Le Maire a annoncé qu'ils seront ponctionnés sur des « politiques publiques » précises, par exemple, le dispositif « MaPrime Renof », dont le budget 2024 passera de 5 milliards à 4 milliards cette année, ou l'aide publique au développement, qui sera amputé de 800 millions d'euros. Pour le reste, Bercy prévoit de détailler ce plan d'économie ce lundi dans la matinée. Quelle que soit leur nature, ces coupes soudaines dans un budget à peine adopté ne manqueront pas de faire crier les oppositions et de crisper les membres du gouvernement, priés, bien que dans des proportions différentes, de se serrer la ceinture. Le texte initialement adopté à grand coup de 49.3 était déjà le fruit d'un compromis difficile entre l'impératif de réduction des déficits, le mantra de la majorité de ne pas augmenter les impôts et la pression des ministères qui réclamaient du budget pour faire face à l'inflation. Ainsi, alors qu'en rentrant dans la séquence, Bercy n'avait de cesse de jurer que ce PLF serait celui du retour au sérieux budgétaire, le budget 2024 ne présentait pas d'économie structurelle d'ampleur en dehors de celle réalisée sur la fin du bouclier tarifaire, 14 milliards de moins, tout de même, grâce à la fin de cette aide exceptionnelle. Pour l'instant, Bercy et Matignon évitent un nouveau psychodrame en optant pour des mesures d'économie par décret, plutôt que pour l'adoption d'un texte budgétaire au Parlement. Toutefois, le ministre de l'Économie n'exclut pas de devoir présenter un projet de loi de finances rectificative, PLFR, selon l'évolution des taux d'intérêt, mais pas avant, l'été, c'est-à-dire après les élections européennes. S'il devait faire adopter un nouveau texte budgétaire, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, n'aurait en effet d'autre choix que de recourir à un impopulaire et périlleux 49-3, les compromis avec l'opposition étant traditionnellement impossibles sur ce genre de texte et les motions de censure quasi systématiques. Considérant le coût politique d'un PLFR, le simple fait que Bruno Le Maire refuse de l'exclure est un signal d'alarme sur l'état des finances publiques. Après 10 milliards de coupes dans les dépenses pour 2024, le ministre se ménagerait déjà une éventuelle issue de secours pour mettre en place d'autres mesures d'urgence dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada